Bonjour, l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine est titré pour l'Alliance ouvrière et il commence en ces termes. En cette fin septembre, aucune issue favorable aux travailleurs et à la jeunesse ne semble se dessiner sur le terrain électoral. Certains peuvent avoir un autre point de vue, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'éditorialiste précise les raisons pour lesquelles il considère qu'aucune issue favorable aux travailleurs ne semble se dessiner sur ce terrain électoral. D'abord parce que les institutions de la Ve République réduisent le jeu électoral à la confrontation entre deux aspirants sauveurs suprêmes, ça c'est la première raison, et puis la seconde parce qu'il y a une multiplication de candidats à gauche qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de voir une issue sur ce terrain. Alors pour autant, l'unité demeure pour les travailleurs dans toute une série de secteurs la question centrale. C'est la question centrale à Marseille, vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines nous sommes revenus sur les annonces de Macron pour déréglementer totalement l'école publique, et bien contre ces annonces, contre ces mesures, les organisations syndicales dans l'unité organisent la mobilisation pour l'abandon de ce projet. C'est vrai aussi dans les hôpitaux, j'y reviendrai, mais il est utile de rappeler que les soignants, vaccinés ou non vaccinés, se dressent aujourd'hui contre l'injonction du gouvernement avec son pass sanitaire et se mobilisent avec leurs organisations syndicales dans l'unité contre les sanctions que veut leur imposer le gouvernement. C'est vrai aussi à Lyon, vous verrez cette semaine en page 16 un reportage qui a été fait par notre correspondant et qui revient sur la grève, la grève dans le transport des chauffeurs du réseau des transports en commun lyonnais. Cette grève, elle a eu lieu lundi et des centaines de grévistes se sont retrouvés devant le siège de Keolis à Lyon, qui est détenu à 70% par la SNCF, pour être reçus pour faire valoir leurs revendications. Alors la raison de cette grève, la première raison, c'est parce qu'il y a eu une multiplication d'agressions dans la dernière période, des coups de feu notamment ont été tirés contre les bus et les grévistes expliquent que la première raison de leur grève, c'est la sécurité, la sécurité des conducteurs et bien évidemment des usagers. Et l'un d'entre eux explique la chose suivante. Nos représentants, ce sont les chauffeurs qu'on a désignés, les syndicats soutiennent et nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient unis comme nous le sommes, afin qu'il n'y ait pas de scission dans le mouvement pour ne laisser aucune chance à l'échec. Donc oui, la question d'unité comme une question centrale pour ces travailleurs en grève pour justement faire reculer la direction. Une délégation doit être reçue, composée de représentants qui ont été proposés sur chaque dépôt où il y a des grévistes et les grévistes précisent leurs revendications. Ils disent nous avons des revendications communes qu'on a cherchées qui unifient ce mouvement, mais il y a aussi des revendications plus spécifiques. La première, c'est l'augmentation du salaire de base, de la prime forfaitaire. Et puis, ils disent qu'ils demandent aussi que les coupures non rémunérées soient supprimées ou compensées par une indemnité pour dissuader l'entreprise d'y avoir recours. Alors, ce souci de l'unité, on le retrouve également chez les instituteurs de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Vous pourrez lire en page 5 cette semaine, qui, dans l'unité de leurs organisations syndicales, s'adressent aux maires pour qu'ils abandonnent le projet de mise en place d'une cité éducative. Je rappelle que ces cités éducatives sont un outil pour remettre en cause le caractère national de l'école publique, un outil pour placer les écoles sous la tutelle des municipalités et pour remettre en cause les statuts nationaux. Alors, ce combat pour l'unité, c'est le sens des assemblées ouvrières que préparent les militants du POID avec des militants de toutes tendances du mouvement ouvrier, et la conférence nationale pour l'unité qui aura lieu le 16 octobre. Et vous pourrez lire en pages 8 et 9 de la tribune des travailleurs cette semaine, les comptes rendus, les premiers comptes rendus de réunions, de discussions qui ont eu lieu d'ores et déjà pour préparer cette conférence nationale pour l'unité. Alors, je pense en particulier à une première réunion qui a eu lieu avec des agents de la ville de Paris. Certains sont au POID, d'autres à LFI, d'autres sont syndicalistes, et ils débattent des moyens à mettre en œuvre pour en finir avec Macron et sa politique. L'un d'entre eux dit « nous avons tous des engagements politiques différents, le but de cette discussion est d'avancer sur ce qui peut nous unir, pour rompre avec Macron et sa politique ». Un autre lui répond que le meilleur moyen de chasser Macron, c'est d'appeler à voter pour Mélenchon. Un autre dit encore « Mélenchon n'est-il pas la moins mauvaise solution ? ». Et puis, le premier camarade qui est intervenu dit « finalement, est-ce qu'il y a un enjeu dans ces élections, ou bien la mobilisation peut-elle changer la situation ? », revenant sur le combat pour l'interdiction des licenciements, le refus de la réforme des retraites, le combat contre les sanctions, contre les hospitaliers. Et il insiste sur un aspect, finalement, beaucoup aujourd'hui se coulent dans le moule des institutions de la Ve République, et ce n'est pas forcément sur ce terrain qu'une issue politique peut s'ouvrir à l'ensemble des travailleurs. Et puis, je pense également à cette contribution d'un militant, un militant LFI de la France insoumise de Dreux, qui explique et qui revient lui aussi sur la question de l'unité. Il explique qu'il a participé au rassemblement des hospitaliers à Dreux contre les sanctions le 15 septembre dernier. Et il dit « la mobilisation, elle était très importante et la mobilisation, elle était unie ». Il dit « c'est la voie à prendre, je suis LFI, je connais des camarades du POID de Génération, et il faut mettre tout le monde autour d'une table », insiste-t-il, « et discuter de comment aboutir à l'unité pour le chasser, lui, Macron, et sa politique ». Et il revient donc sur l'appel qu'il a lui-même signé pour une assemblée, pour convoquer une assemblée ouvrière le 30 septembre prochain. Mais revenons à la situation dans les hôpitaux, et vous pourrez le lire en page 3, vous pourrez lire en page 3 cette semaine, la situation faite aux milliers de travailleurs dans les hôpitaux. Vous le savez, le 15 se mettait en place l'obligation vaccinale pour tous les personnels soignants, et le 16, le ministre de la Santé, Véran, a annoncé la suspension de 3 000 personnels soignants, tout en précisant que la continuité des soins était assurée. Alors, 3 000, on a du mal à le croire, l'AFP recense le même jour 1 500 suspensions dans 14 hôpitaux. Vous avez bien entendu, dans 14 hôpitaux, et il faut savoir qu'il y a en France 1 536 hôpitaux. Donc, on a du mal à croire qu'il ne peut y avoir que 3 000 personnels soignants suspendus, il y en a sans doute beaucoup plus, mais Véran n'en est pas un mensonge près, le gouvernement n'en est pas un mensonge près. Je rappelle qu'il y a 15 jours, ils avaient annoncé la fermeture de 3 000 classes dans les écoles primaires en raison des cas de Covid, alors qu'il y en avait sans doute beaucoup plus. Ce sont donc des dizaines de milliers de soignants qui sont suspendus. Ils sont suspendus pourquoi ? Finalement, parce qu'ils sont rendus responsables de la transmission du virus. Et nous revenons en page 3 sur les raisons du chaos qui existent aujourd'hui dans les hôpitaux. 100 000 lits fermés en 20 ans, est-ce qu'il s'agit de responsabiliser les soignants qui ne sont pas vaccinés ? Serait-il responsable de la fermeture de 100 000 lits ? Serait-il responsable de la suppression de 22 000 postes au cours des dernières années ? Serait-il responsable, ces soignants non vaccinés, de la fermeture de 50 services d'urgence entre 2015 et 2019 ? Non, certainement pas. Tout le monde le sait, les seuls responsables, ce sont ceux qui sont au gouvernement. Ce sont les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, qui depuis maintenant des années, étranglent financièrement les hôpitaux et privent de l'accès aux soins des centaines de milliers de travailleurs. Alors, dans le même temps, et vous pourrez le lire en page 7, les travailleurs sont confrontés à une explosion des prix du gaz et de l'électricité, plus 40 % pour le prix du gaz depuis le début de l'année, ce qui est énorme, et pour l'électricité est annoncée une nouvelle hausse de 10 % début 2022. Évidemment, hors de question pour ce gouvernement de bloquer le prix du gaz et de l'électricité et de revenir au monopole public d'EDF et de GDF, qui serait effectivement la seule solution pour bloquer cette augmentation des prix. Et puis, dans le même temps, les étudiants sont dans une situation assez terrifiante. Vous pourrez lire en page 6 les témoignages qui ont été recueillis lors de la signature du tract de la FJR pour le droit d'étudier. Certains expliquent qu'ils sont dans une salle, mais ils n'ont pas de prof. Le cours a lieu en visio. Ça, c'est un enterre en médecine. Et puis, d'autres reviennent sur les conséquences de la fermeture du resto U à Nancy, qui, en plus de la suppression du repas en euros, fait que certains étudiants ne peuvent plus manger à leur faim. Alors, bien évidemment, cette semaine, comme toutes les semaines, nos pages internationales. Vous pourrez lire en page 11 un article sur une nouvelle alliance militaire contre la Chine. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. Cette nouvelle alliance s'appelle AUKUS et c'est l'acronyme d'Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Et cette nouvelle alliance contre la Chine, elle a eu une première conséquence dont vous avez certainement entendu parler puisque le ministre Le Drian s'est répandu sur cette question dans les médias. La première conséquence, c'est donc l'annulation par l'Australie de la commande de 12 sous-marins, commande qui a été signée en 2016 avec un groupe français pour quand même 56 milliards d'euros, commande annulée au profit des États-Unis. Alors, cet accord, il a été signé dans le dos de Macron et Merkel puisqu'il faut savoir qu'il a été présenté le 15 septembre, mais qu'en réalité, il a été signé en Katimini en juin. Cet accord, il est dans la continuité du retrait des troupes américaines d'Afghanistan et du discours de Biden du 31 août sur la nouvelle stratégie. Il s'agit effectivement d'une offensive généralisée contre la valeur de la force de travail pour l'impérialisme américain, pour reconquérir des marges de profit et pour cela, mettre la main sur le marché chinois qui lui échappe encore. Le journal Les Echos explique qu'AUCUS est la confirmation que Washington est sur tous les fronts pour contrer la Chine. Donc, on peut le dire clairement, on peut l'affirmer, la politique de Biden s'inscrit dans la continuité de celle de Trump, contrairement à ce qui a pu être affirmé il y a quelques semaines. Alors, bien sûr, cet accord a des conséquences, a des conséquences pour les peuples, notamment parce que c'est un nouveau pas vers une guerre américaine pour le pillage de la Chine qui pourrait avoir des conséquences incalculables. Et puis, en France, vous pourrez le lire en page 7, selon les organisations syndicales, l'annulation du contrat de vente de sous-marins pourrait aboutir à la suppression de 600 emplois dans les chantiers navals de Sherbrooke. Vous pourrez lire dans la même page un article sur la centrale syndicale de Hong Kong, la HKCTU, qui a été contrainte de se dissoudre pour protéger ces militants suite aux calomnies et aux menaces physiques du pouvoir qui les accusent d'être la main noire des manifestations de masse dont on se souvient en 2019 contre le projet de loi d'extradition. Alors, il faut savoir que cette décision a été prise par un pouvoir dirigé et monopolisé par le Parti communiste chinois. Et immédiatement, la commission enquête de Chine a réagi. Elle condamne ces attaques contre les syndicats indépendants et elle en appelle aux dirigeants du mouvement ouvrier international en disant « il est de votre devoir de condamner ces menaces et d'exiger la libération des syndicalistes qui sont emprisonnés ». Et puis, vous pourrez lire en page 13 le compte rendu de la réunion du comité de suivi de la conférence de Mumbai qui s'est tenue le 16 septembre, dans laquelle prennent la parole des militants d'Inde, des États-Unis, d'Azani-Afrique du Sud et de France. Bien évidemment, je n'oublie pas la situation au Mexique. Nous sommes revenus la semaine précédente sur la décision de la Cour sur prême aux États-Unis d'interdire l'avortement dans l'État du Texas. Au Mexique, la situation est différente puisque l'avortement a été décriminalisé, ce qui est une première avancée pour les femmes qui encouraient une peine de trois ans quand elles décidaient d'interrompre leur grossesse. En même temps, notre correspondante au Mexique explique que la décriminalisation du droit à l'avortement, ce n'est pas la même chose que de le légaliser. Il ne s'agit pas d'une légalisation pour l'instant, c'est un combat qui se poursuit et notamment pour les femmes de la classe ouvrière et des couches les plus pauvres, pour que ces femmes puissent accéder à des services publics gratuits et de qualité de planning familial et d'éducation sexuelle qui leur permettraient de ne plus mettre leur vie en danger. Et donc, notre correspondante mexicaine, il y a là, Plumeda, insiste sur un aspect. Le débat, ce n'est donc pas oui ou non à l'avortement, mais avortement légal et sûr ou avortement clandestin. C'est la question qui est posée aujourd'hui aux femmes mexicaines et une grande manifestation aura lieu le 28 septembre prochain pour exiger la libération immédiate de toutes les femmes qui aujourd'hui sont emprisonnées pour avoir décidé d'une interruption volontaire de grossesse. Voilà autant de raisons de s'abonner à ce journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada